L'équipe de Force Coders est la grande gagnante du Crackathon 2017. Ce concours de code est à sa deuxième édition à l'initiative de l'ICT.io en partenariat avec le National Computer Board. Pendant 24 heures d'affilée, les participants au nombre de 65 ont travaillé pour réaliser des exercices et de mettre en place une tactique pour devancer la compétition. Christelle Lebrasse. Détrompez-vous, on ne vous parlera pas d'une épopée navale des pirates, mais bien d'une compétition de codage, soit le Crackathon 2017. Le Crackathon était d'une durée de 24 heures. Il était placé sur le thème du Kraken, soit le monstre mythique. Il a réuni 17 équipes. Effectivement, on a des exercices qui sont catégorisés en simples, moyens, difficiles. En fait, la compétition, quand on complète un exercice, on a des points. L'équipe qui a le plus de points remporte le Crackathon. Donc c'est très direct comme système d'accréditation de points. Il n'y a pas de jury ou des choses comme ça qui valident les projets. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Donc ça plaît énormément aux développeurs de voir que leur travail est jugé sur vraiment ce qu'ils vont faire et pas sur la présentation qu'ils vont faire devant un jury. Ces participants ont travaillé sans relâche pendant 24 heures. Et à la fin du temps réglementaire, c'est l'équipe de Force Coders qui remporte le premier prix avec un total de 7680 points devant celle de Spoon Pickle Pick. Le Crackathon 2017 était à sa deuxième édition et a bénéficié de l'apport de plusieurs partenaires, dont le National Computer Board, qui encourage ce genre de compétition pour promouvoir davantage le codage. Le monde digital actuellement, il demande beaucoup de programmation, beaucoup de réflexion et beaucoup d'innovation. Alors le coding c'est quoi ? C'est une pratique qui est un démunie expériencé, qui l'appelle un programmeur. L'élément, vous savez, sur l'intelligence, sur la connaissance, pour l'innover, l'y programmer, l'y coder. Par ailleurs, le NCB formera à partir de 2018 les enfants de 8 ans dans les écoles primaires sur le codage.